Dans le modèle de Courneau, les producteurs d'un bien ou service identique se livrent à une concurrence par les quantités. Et lorsque le nombre de producteurs augmente, le niveau de production suit et de facto le prix diminue, ainsi que le profit des producteurs. Dans le cas limite, le prix est égal au coût marginal de chaque producteur, si bien que le profit est nul. Ce modèle est d'autant plus séduisant qu'il confirme l'intuition que plus il y a de producteurs en concurrence sur un marché, moins le prix doit être élevé. Pour le plus grand bonheur des consommateurs. Seulement voilà, à la suite de Courneau, le mathématicien Joseph Bertrand propose en 1883, dans le journal des savants, un modèle alternatif, plus réaliste selon lui, dans lequel deux producteurs se livrent à une concurrence par les prix et non par les quantités. Ces conclusions sont bien différentes et conduisent à ce qu'on appelle désormais le paradoxe de Bertrand. Mais voyons ça d'un peu plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada Commençons par exposer les hypothèses du modèle de Bertrand. Deux entreprises produisent un bien ou un service identique, homogène. Il n'y a donc pas de différenciation. Les deux entreprises cherchent à maximiser leur profit. Elles agissent uniquement sur leur prix de vente. Les entreprises se font donc concurrence par les prix et non par les quantités. Elles ajustent leur prix en fonction de celui du concurrent. Il n'y a pas d'entente entre les deux entreprises pour fixer un prix déterminé. Le coût marginal de production est constant et identique pour les deux entreprises. Les hypothèses de Bertrand sont donc identiques à celles de Cournot, à ceci près que les entreprises se font ici une concurrence par les prix et non par les quantités. Deux firmes vont donc choisir leur prix simultanément. Simultanément signifie en théorie des jeux que les deux firmes font leur choix sans connaître le choix de l'autre, même si elles ne le font pas exactement au même moment. Dans le duopole de Cournot, on représente la demande par la fonction de demande linéaire inverse P égale A moins BQ, le prix étant dépendant de la quantité choisie. Dans le modèle de Bertrand, c'est l'inverse. C'est la quantité qui dépend du prix choisi. On exprime donc la fonction de demande avec la quantité comme variable dépendante. Q est égal à A sur B moins 1 sur B fois P. Ou encore A grand A moins grand B fois P si on remplace A sur B par grand A et 1 sur B par grand B. Dans le modèle de Cournot, chaque producteur se pose la question. Quelle est la meilleure quantité à produire, celle qui va maximiser mon profit, compte tenu de la quantité produite par mon concurrent ? Dans le modèle de Bertrand, chaque producteur se pose la question. Quel est le meilleur prix, celui qui va maximiser mon profit, compte tenu du prix fixé par mon concurrent ? D'un point de vue logique, les deux producteurs devraient, chacun de leur côté, avoir le raisonnement suivant. Considérons par exemple le point de vue du producteur 1. Si le prix du producteur 1 est supérieur au prix du producteur 2, le producteur 1 ne vendra rien, étant donné que les biens ou services sont strictement homogènes. Les consommateurs achèteront donc tout chez le producteur le moins cher. Si c'est le producteur 1 qui est moins cher, il sera le seul à produire pour toute la demande. Et si les deux producteurs vendent au même prix, alors ils devraient se partager le marché de manière équitable. Selon les cas de figure que nous venons d'exposer, la demande pour le producteur 1, soit Q1, sera égale à 0 si P1 est supérieur à P2, égale à A-BP1 si P1 est inférieur à P2, égale à A-BP1 sur 2 si P1 égale P2. Cette fonction de demande n'est donc pas continue. Tant que P1 est supérieure à P2, la demande pour Q1 est nulle. Mais lorsque P1 est égale à P2, alors la demande se partage équitablement entre les deux producteurs. Elle saute donc de 0 à A-BP1 sur 2. Enfin, quand P1 passe en dessous de P2, la demande pour Q1 saute une fois de plus jusqu'à A-BP1. Tant que P1 est inférieur à P2, la demande pour Q1 augmente si P1 diminue. Cette discontinuité de la fonction de demande conduit à une discontinuité de la fonction de profit. Le profit du producteur 1 est égal à 0 si P1 est supérieur à P2. Il est égal à P1-C fois A-BP1 si P1 est inférieur à P2. Et il est égal à P1-C fois A-BP1 sur 2 si P1 égale P2. Pour trouver la fonction de réaction ou de meilleure réponse du producteur 1, il faut déterminer le prix P1 qui maximise le profit compte tenu du prix du producteur 2, P2. Par exemple, si le producteur 2 choisit un prix plus élevé que le prix résultant du monopole, que nous avons vu dans la vidéo consacrée au monopole, qui est Pm égale A plus Bc sur 2B, le producteur 1 peut alors conquérir la totalité du marché en fixant un prix légèrement inférieur et de fait, pour maximiser son profit, il choisira le prix du monopoleur, Pm. Même s'il n'a pas intérêt à le faire, supposons maintenant que le producteur 2 choisisse un prix plus bas que le coût marginal de production. Quelle serait la meilleure réponse du producteur 1 ? Eh bien, le producteur 1 aurait alors tout intérêt à fixer son prix P1 à un niveau supérieur au prix P2. Il ne produirait rien et son profit serait nul, mais il ne ferait pas de perte, contrairement au producteur 2. Ces deux situations de prix que nous venons de décrire sont des cas extrêmes. Que se passe-t-il dans le cas plus probable où le producteur 2 cale son prix quelque part entre le coût marginal de production et le prix du monopole ? La meilleure réponse du producteur 1 consiste alors à fixer son prix juste en dessous de celui du producteur 2. Si le prix du producteur 2 est compris entre C, le coût marginal, et Pm, le prix du monopole, la fonction profit du producteur 1 selon P2 se présente ainsi. Au point P1 égale C, le profit du producteur 1 est nul. A mesure que P1 se rapproche de Pm en restant toujours légèrement sous P2, le profit du producteur 1 augmente. Le maximum est atteint lorsque P2 égale Pm et que P1 se trouve juste en dessous. Si toutefois le producteur 1 cale son prix P1 sur celui de son concurrent P2 et au niveau de Pm, le prix d'équilibre en situation de monopole, alors son profit sera divisé par 2, car le marché se partage équitablement entre le producteur 1 et le producteur 2. Au contraire, à partir de ce niveau de prix, si le producteur 1 diminue d'epsilon son prix par rapport à celui de son concurrent, il double sa part de marché et son profit. La meilleure réponse du producteur 1 par rapport au prix fixé par le producteur 2, lorsque celui-ci est compris entre C et Pm, est donc P1 étoile égale P2 moins epsilon. Enfin, que se passe-t-il si le producteur 2 fixe son prix au niveau du coût marginal C ? Bien entendu, le producteur 2 n'a aucun intérêt à faire ceci, car il ne tire alors aucun profit de sa production, mais admettons qu'il le fasse. Dans ce cas-là, la meilleure réponse du producteur 1 est de caler son prix au niveau de P2, donc de C, ou alors au-dessus. Dans le cas où son prix est égal à P2, il partage les ventes avec son concurrent, mais ne réalise aucun profit. S'il vend à un prix supérieur, il ne vend rien et ne réalise aucun profit également. Par conséquent, la meilleure réponse ou réaction du producteur 1 en fonction du prix fixé par le producteur 2 est P1 étoile égale A plus BC sur 2B si P2 est supérieur à A plus BC sur 2B. P1 étoile égale P2 moins epsilon si P2 est supérieur à C et inférieur ou égal à A plus BC sur 2B. P1 étoile est supérieur ou égal à P2 si C égale P2. P1 étoile est supérieur à P2 si P2 est inférieur à C et supérieur ou égal à 0. Par symétrie, on en déduit la meilleure réponse ou réaction du producteur 2 en fonction du prix fixé par le producteur 1. Avec tout ça, quel est le point d'équilibre, c'est-à-dire le prix P1 et P2 tel qu'aucun des deux producteurs n'a intérêt à changer son prix ? Autrement dit, quel est l'équilibre de Nash ? Après examen de toutes les situations, le seul équilibre de Nash possible est P1 étoile égale P2 étoile égale C, c'est-à-dire lorsque les prix des deux concurrents se situent au niveau du coût marginal de production. A ce niveau, aucun des deux concurrents n'a intérêt à modifier son prix. Imaginons par exemple que le producteur 2 décide de baisser son prix en dessous de C. Il ne réalise alors aucun profit et le producteur 1 non plus. S'il décide d'augmenter son prix, c'est exactement pareil. Si les deux prix se situent au-dessus de C, alors les deux producteurs ont intérêt à proposer un prix légèrement inférieur à celui du concurrent. Cet intérêt disparaît lorsque les prix reviennent au niveau de C. Cette conclusion nous amène à un paradoxe, car dans le modèle de Bertrand, il suffit de seulement deux entreprises de taille relativement importante pour atteindre l'équilibre de la concurrence parfaite où le prix est égal au coût marginal. Alors que dans le modèle de Cournot, pour que le prix atteigne le coût marginal, il faut un très grand nombre d'entreprises de plus petite taille. Pourtant, deux entreprises qui ont un certain pouvoir de marché devraient pouvoir réaliser un profit quitte à s'entendre sur le dos du consommateur. Elles n'ont en effet aucun intérêt à produire pour un profit nul. Dans la réalité, on ne constate pas ce genre de situation où deux entreprises en concurrence ne parviennent pas à dégager de profit. En outre, il est difficile de croire que le moindre petit écart de prix entre les deux producteurs puisse entraîner un basculement total de la demande vers le producteur qui affiche le prix le plus bas. Il y a au moins deux raisons pour expliquer que dans la réalité, cela ne se passe pas ainsi. L'une est que le producteur au prix le plus bas n'a pas forcément la capacité de production nécessaire pour absorber toute la demande. L'autre est que les biens ou services ne sont jamais complètement homogènes. L'économiste Francis Isidro Edgeworth est le premier à avoir adapté le modèle de Bertrand à des situations où les deux producteurs ont des capacités de production limitées. Pour montrer à quel point les contraintes de capacité jouent, prenons l'exemple de deux complexes cinématographiques en concurrence dans une même ville. Disons que le premier complexe, le complexe A, a une capacité d'accueil de 500 spectateurs par jour, tandis que son concurrent, le complexe B, peut en accueillir un peu plus, disons 700. La demande totale par jour, notée Q, en fonction du prix P, est estimée par l'équation Q égale 1500 moins 30 P. Supposons que le coût marginal de production soit de 6 euros par ticket pour les deux complexes cinéma. Dans ce cas-là, si le prix du ticket d'entrée était de 6 euros, la totalité de la demande ne pourrait pas être satisfaite. En effet, à ce prix, la demande à satisfaire est de 1320 spectateurs par jour. Or, aucun des deux complexes n'a cette capacité d'accueil. Par conséquent, aucun complexe n'a intérêt à fixer son prix au niveau de son coût marginal. Si par exemple, le complexe B décidait de baisser son prix à ce niveau, il ne pourrait accueillir que 700 spectateurs par jour et ne ferait aucun profit. Le complexe A, quant à lui, pourrait alors fixer un prix supérieur et absorber jusqu'à 500 spectateurs par jour en réalisant un profit. Supposons que les deux complexes aient connaissance qu'au prix de 6 euros le ticket, la demande totale est de 1320 spectateurs par jour et que l'un des deux, disons le complexe B, décide de s'agrandir et de fixer son prix à 6,10 euros pour absorber la quasi-totalité de la demande. Est-ce que cette opération lui serait profitable ? En fait, non, car le complexe A pourrait fixer un prix équivalent ou légèrement inférieur, par exemple 6,05 euros et capter quand même 500 spectateurs par jour ou décider lui aussi de s'agrandir pour capter toute la demande. Le problème étant que si les deux adoptent cette politique d'agrandissement dans le but de conquérir toute la demande au prix unitaire de 6 euros correspondant à leur coût marginal, les deux complexes se partageraient le marché à parts égales et donc chacun, avec une capacité d'accueil théorique de 1320 spectateurs par jour, n'en accueillerait en fait que la moitié, soit 660, au prix de 6 euros le ticket et aucun ne ferait de profit. Il n'y a donc aucun intérêt pour l'un comme pour l'autre à chercher à capter toute la demande potentielle pour un prix proche ou équivalent au coût marginal. A quoi bon construire un complexe pouvant accueillir 1320 spectateurs par jour si, du fait de la concurrence, on ne peut en accueillir que 660 ? Le prix se situe donc nécessairement à un niveau supérieur au coût marginal. Par conséquent, lorsque l'on considère qu'aucun producteur n'a la capacité d'absorber toute la demande au prix P égale C, la solution P1 égale P2 égale C n'est plus un équilibre de Nash dans le modèle de Bertrand. D'un modèle à une seule stratégie possible, celle de choisir la quantité dans le modèle de Cournot ou le prix dans celui de Bertrand, on passe ainsi à un modèle à deux étapes et deux stratégies. Dans la première étape, les entreprises choisissent leur capacité de production et dans l'étape suivante, elles se font une concurrence par les prix. C'est le modèle de Krebs et Schenkmann de 1983. Ces deux auteurs montrent que l'équilibre obtenu dans le modèle de Cournot coïncide avec celui obtenu dans un jeu à deux étapes. La première correspond au choix simultané des quantités par les deux producteurs et la seconde a une concurrence par les prix. Comme nous l'avons dit précédemment, si l'on admet que les biens et services ne sont pas parfaitement homogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaitement substituables ou encore qu'ils sont différenciés, alors le paradoxe de Bertrand peut être levé. Des prix différents peuvent subsister au-dessus du coût marginal. C'est ce que montre Hotteling dans son modèle de 1929. Imaginez par exemple deux pâtisseries situées loin l'une de l'autre. Même si la qualité de leurs produits est jugée identique par les consommateurs, si l'une d'elles affiche des prix supérieurs à l'autre, elle ne perdra pas pour autant tous ses clients, car certains de ceux qui habitent à proximité préféreront payer un prix plus élevé plutôt que de parcourir une plus longue distance. La distance entre consommateurs et produits est aussi un élément de différenciation permettant de justifier un écart de prix entre deux producteurs. Les modèles de Cournot et Bertrand ont ouvert la voie à des recherches fécondes sur les différentes formes de duopoles possibles et leurs conditions d'équilibre. Certaines formes, toutefois, ne permettent pas de déterminer un équilibre de Nash. Il n'est pas non plus possible d'affirmer qu'un modèle est meilleur qu'un autre. Tout dépend des spécificités du marché étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada